Hackathon, scrollytelling et data journalism, un jargon technique maîtrisé par la petite trentaine d'étudiants qui avaient rallié les studios de bouquet ce week-end. Un seul but, la réalisation d'un article à défilement vertical basé sur l'analyse d'énormes bases de données. Ils avaient 48 heures pour faire parler les chiffres. C'est un sprint, littéralement un sprint de 48 heures pendant lequel on essaye d'être le plus créatif possible avec un minimum de contraintes, avec un objectif, et on met ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. En l'occurrence, ici c'était des journalistes, des étudiants en journalisme, des étudiants développeurs qui codent l'informatique, qui créent des applications, qui créent des sites internet, qui font ce genre de choses. Et on les met ensemble avec des gens qui font du design aussi. Une première expérience en partenariat avec la RTDF, la Haute École Albert Jacquard et l'UCLouvain, un hackathon sur une autre manière de raconter l'info, son nom, le scrollytelling. Naturellement, les gens, quand ils lisent, ils lisent de manière verticale. Et avec l'apparition des téléphones, des écrans d'ordinateur, on n'a plus un papier devant nous où on peut screener avec les yeux et découvrir le papier en naviguant avec les yeux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scroller. Donc, ça veut dire découvrir la page en la faisant défiler de manière verticale. Et c'est vraiment ça. Et en fait, quand on fait du scrollytelling, ce qui est important, c'est qu'en scrollant, on crée une action. Donc, on fait un mouvement. Et ce mouvement va naturellement renforcer un système de la récompense qui est dans notre cerveau, quelque part. Parce que quand on fait le mouvement, on découvre des choses. Si on découvre des animations, des choses comme ça, ça va un peu récompenser notre système. Et donc, on va être de plus en plus intéressé pour voir ce qu'il y a au bout. Le défilement du texte n'est donc plus le seul élément. Il s'agit d'attirer l'attention avec des animations, des graphiques en mouvement et autres contenus du genre. Le journaliste s'appuie désormais aussi sur des compétences graphiques et informatiques pour mettre l'info en page et en mouvement. Des journalistes qui doivent aussi de plus en plus maîtriser les enjeux du big data. Il faut développer, il faut former des couteaux suisses, entre guillemets, des individus qui ont et la compétence éditoriale, et la compétence graphique, et la compétence data. Ça existe, il y en a quelques-uns. Maintenant, on ne devient pas tous hyper experts dans des secteurs aussi complexes. Et donc, je pense que probablement, une des clés de mettre les médias en capacité de produire des formats de ce nouveau type, c'est aussi de constituer des équipes multidisciplinaires. Une pratique professionnelle testée ce week-end par ses étudiants, avec à la clé une expérience inoubliable et quelques stress. Un grand sentiment de fierté parce qu'on a réussi à collaborer, à mettre énormément de compétences ensemble pour réussir à avoir un produit final qui est parfois perfectible. Mais justement, ça nous permet de mettre le doigt sur ces petits points de compétences qu'on peut chacun améliorer et de pouvoir peut-être anticiper une forme de rédaction de demain. Comment ça s'est passé ces deux jours ? Ça a été quoi les différentes rythmiques dans le groupe ? Il y a des moments où, évidemment, on tente, avec différentes données, d'avoir des corrélations, en tout cas des points qui sont vraiment intéressants et qui ressortent. Et parfois, une piste n'aboutit pas. Et à ce moment-là, il faut réussir à se serrer les coudes et ensemble, en équipe, via des brainstormings et différentes techniques, accélérer et continuer à chercher de nouvelles pistes. Le monde des médias évolue, vite. Un constat que les étudiants présents ce week-end connaissent tous. Informer autrement, se servir des nouvelles technologies, mais avec la même rigueur qu'auparavant. Des enjeux importants, autant pour les médias que pour ceux qui les consomment.